allez le match se lance du coup alors petit point sur les modes ouais petit point sur les modes on est sur le mode orette pa sur sur ce roublard l'heliotrope qui joue sur un mode ça ressemble à un mode peu mais un petit peu différente d'habitude avec un petit fallen star pour tanker le zobal d'opou avec de l'initiative d'ailleurs pour prendre l'ini mais du coup on a quand même l'heliotrope qui joue juste après le juste après le xel on a bien break du côté d'enjin on a mis les cas flippant premier qui va pouvoir poser l'érosion les cas qui joue sur votre terre du coup l'upper twips ou qui joue sur un mode je ne saurais pas l'identifier 60 récris comme ça avec un quatre feuilles ça ressemble à un moteur ou un mode peu distance je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas et côté côté xel côté twips on a un mode air c'est marrant cette roulette l'emploi milieu ouais c'est pour bloquer le passage pour l'heliotrope par contre du coup de face ou pile aucun crit par contre on peut se carapater et du coup on a essayé de brain en disant ouais on va mettre l'heliotrope en deuxième comme ça le xel en premier va être va être brain sauf que c'était un petit peu logique au final enfin c'était assez anticipable le fait que le roublard a les jeux premiers pour placer les boosts du coup ils ont brain en mettant l'hégaphyp en premier qui a posé l'érosion sur le zobal adverse pendant que le xel va pouvoir jouer juste après l'heliotrope pour pouvoir inverser les déplacements contractions et portail portail ça rentre de son camp alors du côté du xel parce que ça va pas mettre un petit cadran petit téléphrague cadran boost pa qui est synchro le cadran qui est placé la frappe du couple qui mérite deux alliés en téléphrague et la je lui en histoire de revenir ou tour 1 classique set up et c'est un site web ce n'est qu'une seule supporter c'est moi mais écoute il en a beaucoup plus ouais je sais la quête je sais qu'il ya volka aussi parfois qu'ils regardent un peu les rediff des matchs de tweets inquiète inquiète parce que on sait qu'il a un fan club on sait qu'il a un fan club c'est pas mal avec les boosts les boosts du roublard plus les plus du zobal en zone c'est plutôt efficace ouais 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 qui va s'avancer tout le sou il a un conseil tout il a l'érosion sur le zobal donc éventuellement s'il joue terre il peut profiter de de poser la brèche sur sur le zobal sinon bas la roulette l'empêche de profiter s'il est effectivement terre mais je serai pas l'identifier son mode précisément donc là il est pas terre il est pas terre ou alors il est terme avec un mode un mode un peu bizarre donc non c'est pas un mode faire je t'arrête de suite c'est pas un mode terre bloc le portail avec le robert et toupie ok bon on s'avance un peu est ce qu'on va libérer le portail sont les lios pourra pas trop l'utiliser ok ça vient placer l'héros sur sur l'ex et lors et ok moins de paire quand même sur ce excel et la roublarde alors lequel est le bon je pense pas que ce soit celui qui est juste devant là va pas l'air d'être une bonne idée donc non ça paraît pas donc plus une bonne idée celui qui a reparti tout au fond c'est potentiellement celui là je sais pas on s'avance du côté de l'écart on va être obligé notre chat ça gale ok du coup on repart sur le sur le zobal double pile ou face et on recule un peu alors les lieux aucun portail mais qui peut pas l'utiliser après il peut en replacer un si eux c'est un élue au haut il t'a pas non c'était lieu à mon avis ici doit coller quelques patates ok non mais il ya toujours le gardien sur le portail non je suis qu'on n'avait pas vu dans la rouble mais ici c'est toujours le gardien ok bah du coup on vient taper le cap et l'exelle profite de la redirection là ça tape on se fait à 7 m ouais il n'a pas il a pris un petit moins deux de la banque du rouble perdu quelques pa ok il va pouvoir venir et non du coup ça enlève la la roublardie je fais un téléfrague et une roublardie donc et la tp mais stp out map laisse caché sous le sous le nom des équipes c'est très bien vu à lui alors le zobal il va avoir du mal à aller chercher le l'exelle un zobal d'opou ça va être compliqué là contre un exelle qui joue qui joue tp ouais le zobal d'opou là l'exelle il va être insaisissable littéralement à l'autre bout du monde on avait commencé à essayer de vouloir le taper en plus de ça bah ouais on va devoir changer de cible par contre les dégâts sont solides c'est toujours le zobal d'opou qui qui fait le taf 751 par mois mais ça c'est ça c'est ça les dégâts quand même son il est bien fait bas ok du bas me spoil pas s'il te plaît je vais essayer de le trouver après le stream il peut pas profiter des portails est obligé d'aller taper directement sur ce balle et le débat c'est pas mal ce que du coup il perd pas mal de points de pied tu peux s'ils ont resté beaucoup derrière hop ça tabasse bah si c'est aussi pour spammer le debuff de manière générale il ya toujours des debuffs à à virer là pour le coup non parce que le roublard venait de jouer donc il devait déjà plus avoir le kaboom par contre le petit red pa qui passe bien 47 esk il a debuff le plastron du coup oui il a debuff le plastron oui non mais il n'y a que le plastron qui était réellement pertinent à et la grimace qui tombe c'était robert qui fait toujours un tas formidable alors au blanc on a lékaflik devant malheureusement pas travers les portails une bombe deuxième bombe il va mettre un petit mur léka qui va devoir être un peu plus un peu plus en mode défensif là il va pas pouvoir faire un full tour dégâts c'est près un gros tour de du zobal s'est fait fou le ret il va perdre son il avait un retour de dorale donc oui il a que cette pa du coup je se mette un contre coup est ce qu'il a décidé de le faire il peut pas aller chercher le dans le portail non ok il passe dans le portail juste ah et non non ça ressortait en haut si jamais il tapait dans le 2 j'attends qu'ils soignent le cadran n'y a pas grand chose d'autre à faire et bah du coup les équipes qui ont échangé de côté engine qui est vers le haut maintenant alors que shiloh est vers le bas mais l'avantage c'est que les portails ça permet ça permet facilement de mais de tap tap de l'autre bout de là bas il ya plus d'héros sur le bal non il n'y a plus d'héros non il n'y en a pas replacé donc effectivement il n'y a plus d'héros sur le zobal ok le rollback m'a reculé son éca c'est vrai que les cas étaient du coup focus donc pas forcément débile et toujours là ce qu'ils ont toujours là excuse moi j'étais en train je me suis j'ai reçu un sms important désolé et je répondais à la personne juste pendant pendant cinq petites nuits c'est ce que tu as bien utilisé ton compte professionnel formation soit beaucoup des comme ça non c'est non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas le zobal le zobal qui a 11 pa 8 pm il va tuer robert non il va essayer de tuer robert nuance il va devoir utiliser tous ses pa parce que robert est solide comme un rock et vu ce que j'ai fait comme un rock robert j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu c'est validé c'est alors le peur du coup qui donne un peu de po à chaud ouais ça donne de la po à l'éca ce qui fait qu'effectivement on a on a pris beaucoup de dégâts en cumulé on a un zobal qui va se maintient toujours assez bien on a une compo qui est quand même mine de rien assez tanky assez tanky on n'a pas beaucoup de rune on peut pas vraiment soigner son éca l'éca qui a 3600 en fait ils sont pas spécialement très entamé pour la compo d'engine mais vu qu'ils savent qu'ils peuvent prendre très très vite très cher à cause du zobal depuis ce qui a aucun moyen de le bloquer réellement bah du coup ils sont un petit peu dans la force je l'avais tous et c'est compliqué après on pense qu'on a un xl qui est une grosse bon la synchro pour le coup elle est un peu loin mais 15 5 5 crocs un cadran pareil un peu loin mais ce qu'on peut pas faire des trucs là et les trucs de xl ok ça replace les boosts les boosts kaboom c'est dommage du coup il rappelle des lieux dans la zone et ça quitte le chaton c'est dommage ça héros le chaton oui bon ça la clean juste derrière mais pas trop malin ça te bloque la ligne de vue avec une bande pour inviter l'héros sur stéliotrop effectivement on va essayer de bloquer un petit peu le le placement l'héros sur l'héros sur l'hélios aurait pu être assez gratuite parce que l'éca est sous et sous la mastral du coup on a décidé de se et ben tout simplement de ceux de ce fassoupil de saut dora pour pouvoir se booster un petit peu pm préparer sur le tour prochain on n'oublie pas de bloquer les portails l'hélios parce que l'hélios sinon il a des dégâts qui sont gratos quoi et la petite bonne étoile sur le xl voilà c'est gratuit même si ça proc pas sur les tp xl à temps parce qu'ils saut dora mais du coup c'est qu'ils espèrent ramener quelqu'un au prochain tour avec le xl c'est possible c'est largement possible il espère ramener l'hélios l'hélios ouais ce serait le plus probable tu ramènes l'hélios le roupe tu le ramènes il peut jouer il te fait du ralpea le zobal tu le ramènes et il t'explose la tronche non c'est pas bon mais le vidéo il est juste pas quoi qu'il n'est pas si loin que ça est ce que le xl peut pas le tp la primo si bien c'était à elle peut-être le ramener avec une faille en fait avec un cadre en faille si possible ça calcule ça calcule la regarder la processing processing il ya le truc ok la tp e temps ok non il va juste à paix et il va se il va repartir avec un rembobinage peut-être gélure ça que le zobal il vient de prendre très cher en fait un 2300 hp l'hélios qui a pris quelques dégâts bon il ya du proc soit en avec le dofus du cauchemar visiblement il n'a pas eu de plus ça fonctionne très bien ok alors la cahouette heureusement qu'il est retour du plastron quand même oui mais il ya un jour de plus ça fonctionne très bien non c'est bon le le nombre là ils n'ont rien à faire donc clean la synchro là qui commence à être un peu énervé pas forcément une mauvaise idée alors le pommage qui s'acharne ok bon ça fait deux trois trucs mais ça tape sur le ok ça continue de se balader sur la map encore une fois du coup d'un côté comme de l'autre on reste un peu dans son camp ouais mais ça en fait c'est une bonne tactique de la part d'engine parce que c'est une technique de harcèlement qui marche assez bien mine de rien sur ce genre de compos parce qu'en fait le truc c'est qu'il leur font des frayeurs à chaque tour qui les oblige à claquer des coulons défensifs tant qu'ils s'avancent pas tant qu'ils arrivent à être pertinents c'est bien que pendant ce temps là alors ils peuvent pas forcément le faire à chaque tour mais voilà typiquement on est obligé de claquer des coulons pour pouvoir bloquer le passage parce que sinon la prémonition aurait été totalement gratuite on est obligé de cligner les invocations le roublard cause passe avancée parce qu'il ya un éca qui est en retour d'odorat du coup c'est effectivement c'est complexe c'est complexe et en 18 5 1 c'est plutôt d'optique quand même comme mode qui est en place la roulette et s'il a une relance chaton peut-être je sais pas si il peut pas taper là donc il retourne se cacher derrière le mur c'est assez complexe complexe et complexe donc et sacline la synchro c'est bien vu parce que sinon sinon la mitwips il aurait peut-être pu faire un move pour l'exploser sur deux joueurs ça aurait fait assez mal si ce n'est trois en plus j'ai vu comme ce ok ça vient soigner le zobal du cas pas d'érosion c'est très bénef 1 et moi enfin il n'y a pas eu d'érosion depuis un moment très bénef le zobal qui m'apparaît capille pmax donc il s'est pas fait trop trop taper ok pourquoi quoi oui il a parti le bac sa pendule est ce que le pendule quand tu en gros le pendule ne te fais pas une tp et te faire refaire la même tp en s'en traverse mais ça te fait retourner à ta position précédente du coup si tu le lances dans un mur où tu n'es pas censé pouvoir te tp bah ça te faire tp à ta position précédente directement et du coup voilà les mots des synchros hop une nouvelle primo qui est reposée sur la cahote le trips il en pvm là mais il a raison il a raison il joue leur vie les deux équipes jouent leur survie là donc très clairement mais c'est assez totalement c'est totalement pertinent c'est pas c'est pas reproche juste que ça fait beaucoup rire moi le retour du pendule est très très cool mine d'ailleurs j'ai appris ça assez tard mine de rien par rapport au moment où j'ai appris l'existence de ce truc là par contre quand j'ai commencé à pouvoir le jouer c'était vraiment vraiment un petit plaisir bug ou feature euh alors non c'est c'est totalement une feature on va dire c'est totalement une feature non y'a pas beaucoup de bugs dans dofus c'est une mauvaise langue ok bah luper qui refait le même tour le même tour que le dernier est vraiment une feature parce que ça avait été disparu ils l'ont remis ok ok ouais alors le roublard qui s'avance là il ya une primo qui n'a pas été qui n'a pas été bloqué attention 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 alors attention 3100 il n'a pas la poudre le roublard qui est obligé de s'avancer 12 pa enfin les cas n'est pas en retour d'odora ce tour mais on n'est pas à l'abri dans on n'est pas à l'abri de gros dégâts le roublard qui pense bien d'ailleurs à faire nomade non non c'est pas nomade il se met des positions précédentes pour pas que le xl puisse facilement le renvoyer non mais je sais bien je sais c'est juste que c'est ce que j'allais dire après et ben je l'ai dit avant bon ça marche écoute on fait comme ça bah du coup le léca qui a une free ligne de vue dessus où les dégâts sont quand même correct deuxième coup qui passe sur ivoire a bien sûr couvre 26% d'euros c'est le c'est le roublard il avait pas été il n'y a pas encore été rodé donc il est encore à 4 mille il est encore à 4 mille max le problème c'est que si derrière il se fait il se font un gros tour de peur un gros tour d'exels ça peut être ce peut être dangereux non mais c'est ça va être ça va être ça va être joué au tour on se devrait faire je pense ok les lieux qui s'avancent 9 pa 9 pa 9 pa est ce qu'on peut pas essayer de ramener quelqu'un on n'a pas beaucoup de portail le portail de fond de map est fermé du coup la contraction serait pas non plus énorme ce petit on peut balancer l'hopper quand même on va juste taper ok on va juste taper le xl ça marche avec l'hélo tape bien il a beau avoir un fallenster il tape bien et du coup bon là il a ramené l'hélo mais du coup cette fois ci le roub est dans l'autre camp donc il faudrait éloigner le roub puisque du coup l'hélo c'est auto c'est auto coop ce qui est très très drôle c'est que l'oxel peut pile taper l'hélo mais malheureusement il peut pas taper ah il peut mettre un bourranc perfide ça le soigne oui oui je suis pas sûr que ce soit réellement le truc à faire mais bon soit ok ça pose un petit ébène allez hop la petite synchro la petite tp fond de map on s'éloigne du zobal toujours parce qu'il faut pas oublier que le xl a pris assez cher le zobal doit pouvoir le toucher normalement je pense mais ça va être complexe parce que la diago va la faire déplacer donc il faudrait pouvoir aller le chercher derrière euh non ok grimace pivot il peut faire euh il peut pleurer éventuellement non je suis d'accord en avalot en fait j'ai pas le mode de l'upper j'avais une idée mais ça marche pas il a utilisé son cac euh pas encore tu étais parti avec un marteau possédé non ah attends du coup le perk il va lui profiter de l'érosion sur le roublard on va pouvoir proc l'affaire ah une hymologie ah possible 23% de ta ça colle euh ouais effectivement les dégâts sont corrects le petit debuff bon par contre du coup ça débuff l'érosion mais les dégâts sont quand même assez correct le raid PA qui passe ce qui fait qu'on a un zobal et un roublard qui sont entamés il y en a lieu qui focus les dégâts plutôt que le soin donc on va voir si jamais ils arrivent à faire la diff sur ça pas grave si le perk débuff l'héros puisque derrière c'est l'éca qui joue et que l'éca s'il tape forcément il remet de l'héros puisque c'est une classe qui est équilibrée oui mais du coup ça veut dire que si l'éca peut pas taper le roublard y'a pas de repose de l'érosion et du coup les autres persos peuvent pas vraiment profiter derrière c'est tout pour ça en fait c'est pour ça que c'est important et tu vois le roublard il est fond de map il avait les portails qui étaient ouverts c'est tranquille quoi là l'éca le jeu il touchera jamais parce que le roublard va bien sagement finir son tour sur le portail ah oui il y a tout intérêt du côté de l'éca on a que 7 pm on peut entre chat aller dans le portail mais on pourra pas aller chercher le roublard on va aller taper l'élios c'est que l'élios ils ont même pas commencé encore donc un changement de focus encore c'est compliqué ok le gros d'aura qui prend 2kw dans la zone du coup ça lui permet de gratter quelques pm il a toujours l'entrechat dispo hop il peut contre-coup tranquillement il a 8 pa non il aura pas de ligne de vue sur avec un autre chat il a la ligne de vue non mais je cherchais pour le zobal pas pour le roublard effectivement on repose l'érosion sur le roublard qu'une seule mais ça reste toujours rentable ok la coalition qui est gratuite dans le portail replace un portail et ça va venir taper l'exel il y a un mur quand même entre les deux ok ça va venir taper le ouh ça va bien soigner le roublard du coup avec le virus elle a le virus qui est assez opti parce que du coup on est full distance la petite dessinco qui est gratos allez hop ça permet de proc petit état téléfrag sur le roublard la tp précédente la disto encore une fois pas drôle c'est que c'est le xel qui du coup est déplacé et qui permet d'avoir la réduction le petit rambo on voit l'héliotrop de l'autre bout de la map ouais et l'hopper aussi attention parce que du coup on a un zobal qui est un peu proche là ok c'est pas trop mal je suis peut-être un peu hypocrite dans mes paris non non Judy non penses-tu alors attends on a le zobal il a 12-6 est-ce qu'il peut aller choper ce xel ça m'a l'air compliqué ok si avec un portail c'est bien que la flamiche il a plus que 3pm pour la comédie il a la diago non ok juste le plastron remarque il y a 5 PA ok juste une profère alors est-ce que l'hoppermèche ça ne vaudrait pas le coup de bloquer bloquer ce télio remarque que le portail du bas est bloqué par le bal du coup il y a eu on va pas forcément être trop dangereuse autour ci ok c'est transpo et derrière ça revient taper le zobal on repasse sur le zobal du coup non ? si ? oui ? non 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 on tape ce qu'on a sous la main allez hop ça tabasse les dégâts sont corrects la petite combi fer Robert qui continue ouais après je pense que c'est bah non il va le mettre devant ça ferme la redis certes elle dirige sur le zobal mais elle dirige que sur deux portails non mais les lieux peuvent remplacer dans le portail il met un portail à travers le portail et après il peut tabasser ce ah non mais les cas jouent avant j'ai rien dit j'ai rien dit les cas jouent avant persécute fury ça joue bien mais oui bien sûr que ça joue bien c'est ce qu'on disait c'est les deux équipes dernières du classement mais les matchs qui nous sont proposés c'est de la qualité incroyable il faut pas croire ok on a un retour d'Odora du côté de l'Eka est-ce qu'on a pas un zobal du coup cette fois-ci qui passerait à la casserole c'est dommage qu'on puisse pas aller chercher le room ils sont en train de réfléchir et si ça passe sur le c'est dommage du coup il l'a pas allez hop ça continue de tabasser ça vient bloquer le portail ce qui fait qu'on a un Eka qui descend quand même pas mal 1955 HP le Xel qui est à 1700 mais du coup on a le zobal qui est un petit peu fond de map l'île de Trope également est-ce que ce serait pas un bon move de ramener le zobal d'une manière ou d'une autre une brimate du zobal parce que là du coup attends parce que là du coup en fait s'il repose un ah merde je m'attendais à un truc un peu plus un peu moins juste bourrin en fait parce qu'en fait en gros avec le placement des portails il pouvait genre poser un enfin arriver arriver là tu vois je sais pas arriver ah merde putain on est pas en groupe il aurait pu poser un portail genre là et ramener le zobal tu vois ou au moins le mettre un peu plus safe derrière tu vois de manière à ce qu'il se fasse pas allumer par le par le Xel mais du coup voilà on a un Xel qui va devoir taper son max de dégâts la petite gélure la frappe la disto le flétro la gélure encore le non on a plus le PA pour le flétro on peut juste juste se barrer qui le ramène ramène en sécurité le roublard 2700 HP est-ce que faire des dégâts sur l'écart en poussant l'hopper ça serait intéressant parce que ça va tuer l'air ouais ouais ça effectivement ouais débuguer moi ce d'office du cauchemar d'ailleurs voilà et ensuite la deuxième ça va faire des dégâts ouais c'est assez minime effectivement c'est minime mais à son stade ça représente 10% de CHP actuellement tu le gardiens pauvre Robert du côté de stopper est-ce qu'on a moyen de protéger son dégâts je sais pas trop si il avait eu je sais pas j'ai pas suivi la relance contribue malheureusement on a peut-être moyen de on peut même pas si on va pouvoir on va pouvoir contribue et traitement unique je pense ouais traitement unique peut-être pas il a duré ouais 3 3 3 ça bloque le roublat avec l'hélio devant bon il a 9pm donc il devrait pouvoir avancer s'il veut ça l'oblige à libé quand même on va aller chercher les cartes 10 PA restant ça fera pas le kill sur les cartes très clairement par contre ça risque de le mettre assez mal on va pouvoir directement poser double bombe on a le shrapnel qui est gratos 1 on en fait un deuxième on a 3 PA restant on peut faire un deuxième faire une étoupille mais ça permettra juste de gratter un autre shrapnel donc autant faire péter maintenant et ouais risque ok 6 PA 6 PA sur ce cas c'est peu c'est peu non bah non pourquoi ce serait peu ok je trouvais que ça faisait peu parce que c'est le nombre de PA que t'as quand t'es niveau 1 du coup c'est con la roulette qui est placée on va bloquer le portail et la chance il reste encore 3 PA peut-être remettre un peu d'héros ça va pas déconner ok ça ramène le peur mage est-ce qu'on irait pas essayer d'aller chercher le Xel la redirection est bonne ça joue très très bien du côté de Stelio on a un Xel qui descend qui est pas bien 1114 PV on réfléchit comment on peut maximiser le tour c'est bon là et rollback ça ramène son duper mage pas trop mal ça va virer le ça va TP sur le ok pas trop mal et m'a rien à TP pour se rebarrer le bout du bout le bon taf de Xelor comme d'habitude il peut passer dans les portails on pourra pas aller faire le kill sur l'écart parce qu'il y a la chance donc les deux il peut taper le Xel par contre il peut taper le Xel juste avec des distances mais comme il dit il pourra pas là du coup les persos vu qu'ils sont beaucoup érodés j'arrive pas à avoir attention ce Xelor qui est pas bien du tout t'arrives pas à avoir quoi en fait ils sont tous full vie du côté rouge mais j'arrive pas à voir s'il y en a un qui est vraiment dans le jeu ou pas ok le Roop qui est quand même à 2700 PV max mais ça va encore oh le coup de marteau qu'on avait pas encore vu comment ça sauve le Xel par contre est-ce que l'écart va mourir même malgré la chance je pense pas il y a 13 PA sur le Roop il y a l'ivoire qui proc sur la première attaque ah mais du coup on voit pas ils sont cassés sous le ah sous le chat ouais mais si je le mets en bas ça sera masqué aussi c'est pas idéal alors l'écart qui est en retour d'odorat et en retour de chance donc ça sera son dernier tour il a 8 PA il a 8 PA en retour d'odorat c'est c'est la tristesse perception ça le sauvera pas un retour de chance il peut l'IB bloquer le portail non ok l'étoile il essaie de se casser le plus lent possible mais et l'élio au pire ah non parce que là s'il passe dans le portail il sort tout au fond ok du coup il fait passer son son roublard il a pas l'air de vouloir aller chercher le kill à tout prix on dit où qui a eu son petit moment de faiblesse de frayeur sur son pari non non du tout non par rapport au fait qu'il était en train de chercher le stop de la paire et que le peur a toujours pas utilisé son cac du coup il se posait la question de savoir si c'était une émologie ou pas oh ça fait pas le kill c'est un marteau non non il a pas pu le passer mais du coup est-ce que le zobal pourra le faire parce que si le xel gère bien son placement le zobal peut rien faire c'est tendu c'est tendu et ça va placer un ébène une des synchro plou on est juste à flamish totem ouais mais il est pas si bien placé que ça pour flamish totem là il a que 8 pa du coup et quel portail qui est vers l'écat non c'est le 3 c'est bon après point terra doit pouvoir faire le kill non ? ok ça change ça repasse sur le xel et ça repasse sur le xel ouais mais le xel il va juste reprendre un coup de un coup de marteau ouais mais si c'est le xel qui se reprend un coup de marteau c'est pas l'écat ouais de toute façon le upper ne peut pas aller sauver les cas bah le roublard joue donc il ne peut pas le qu'est-ce qu'il peut faire parce que le problème c'est que le rouble passe dans le portail et le tous les jours on l'écate la relance contre ok il va sauter polarité au roi non tu vois il va mettre qu'un coup de marteau du coup ouais mais ça fait déjà la différence il n'a plus le enfin regarde déjà vis-à-vis de son placement c'est pas la même je saurais pas te dire du où je crois pas en plus ah si il est fermé et là il y a une zone tromblante ah non il peut pas la prendre du coup parce qu'effectivement il y a le gardien qui a bloqué le portail du bas c'est tendu est-ce qu'il y a 10 pares il peut tuer ce ok 11 pares du coup il y a un bout de toupie je crois que j'ai loupé l'interrupt en fait ça fait le kill ça fait le kill est-ce que est-ce que derrière ils sont sauvés pour autant je pense que c'est bon du côté de Shiloh je pense que ils vont avoir du mal à prendre un kill du côté d'Engine j'ai même pas eu peur pour mes points ouais j'ai dit pipo je t'espérais ça après je t'espérais ça après du monsieur alors non ça envoie des bien joués dans le chat non non mais là pour le coup c'est juste qu'il a fermé un pro qui retourne le match ou un truc de un truc de twips honnêtement c'était pour le plaisir et merci au goles pour le raid merci beaucoup bienvenue à vous sur le stream vous arrivez pour la défaite de twips vous arrivez juste juste pour la fin du match du coup